et ben bonjour à tous et bonjour à toutes peut-être s'il n'y a pas de beaucoup de mon avis doit pas avoir assez de mémoire je sais pas bref qu'est ce que je pourrais raconter tout simplement un petit problème me balade dans la rue quand même sans masque comme vous voyez et je ne j'en veux pas bref j'en parle parce que j'ai fait quelque chose est à dire tout simplement à propos de ce qui se passe en ce moment en france en portugal en espagne partout avec les masques et surtout comme je vous ai expliqué la dernière fois les vidéos dans la vidéo c'est que au portugal c'est une obligation d'avoir le masque toute la journée et que normalement c'est quasiment interdit mais bon c'est un peu comme en france à quoi c'est simplement nous faire inciter de mettre le masque toute la journée pour respirer comme je sais pas quoi tout ça et après quand tu vas voir la vérité que c'est du pipeau les gens vont pas comprendre que c'est du pipeau ils vont comprendre quand c'est beaucoup plus tard quand ils vont s'éveiller ils vont dire ah bah c'est vrai c'est vrai le masque n'était pas obligatoire oui c'est obligatoire pour si tu fais des chirurgiens tout ça mais j'utilise pas mais bon bref qu'est ce que vous voulez là je vais aller chez moi je suis à la Michigan et j'étais voir ma cousine et désolé j'ai fait deux vidéos qui n'a pas été enregistré je ne sais pas pourquoi comme si j'ai parlé où j'ai peut-être mal enclenché l'enregistrement tout ça je ne sais pas mais bon vous savez un petit moment que j'ai pas à utiliser ma mère et donc voilà alors ne pas faire beaucoup de vidéos avec une 4k c'est un peu dangereux voilà donc voilà j'ai fait quelque chose de bien tout ça belle qualité vidéo tout ça donc je travaille en 4k en 2k en tout ce que vous voulez donc j'ai travaillé en très haute qualité avec le caméscope voilà bref on va parler un peu de politique dans cette histoire cette histoire des politiques à la con gouvernementale internationale on va dire parce que à Thalie tout ça confirme tout ce qui se passe dans le milieu dans le milieu je suis en train de dessouder tous les pays et de les réunir pardon je suis loin les réunir pour essayer de faire ce qu'ils veulent les pantins c'est tout les gros pantins de merde tout simplement mais c'est simplement mon gouvernement il suit la mascarade au début ils n'ont pas suivi maintenant ils suivent la mascarade parce que c'est comme il dit comme on dit toujours c'est que tout simplement c'est que tout simplement en gros c'est qu'on prend les gens tout simplement pour des cons essaye de faire comprendre qu'en fin de compte les gouvernements tu votes tu votes c'est bien voter mais si tu votes en fin de compte c'est juste pour te foutre de ta gueule c'est pas intéressant voilà donc c'est un peu marrant dans cette histoire ça fait ça fait bah c'est la première fois que j'ai voulu aller voter que je n'ai pas pu voter bien sûr parce que fallait que je m'envoyais le courrier au portugal au portugal dégage sale mouche très bien que tu emmerdes pas le monde bref et donc tout simplement bas tout simplement le gros problème c'est que tout simple c'est que en gros on les manipuler tout le monde tout le pays du monde est ce qu'on a pu dire par qui par des par des fils de de riche les plus riches de la planète on dit qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent nous mettre on va dire nous nous pour croire à nos croyances 1 pour certains donc voilà tout simplement donc tout simplement pour faire pour nos croyances tout ça puis faire croire nos croyances et quoi que ce soit la religion tout ça essayer de dessoudre nos religions quoi en gros un tout simplement parce que là pour l'instant s'attaque à la religion musulmane mais bientôt après c'est la catholique pourquoi c'est parce que ce sont toutes les religions qui sont qui sont prises qui sont va être touchés vous allez voir ce que je veux vous dire c'est chez mon intuition à moi perso mon analyse perso après vous verrez par vous même que j'aurais peut-être raison peut-être tort si j'aurais tort tant mieux mais bon pour vous termineuse pour vous mais moi personnellement je suis sûr que c'est ça ils veulent dessoudre nos religions à nous c'est tout simplement nous mettre du satanisme dans les mains c'est tout à votre avis pourquoi la cathédrale à la cathédrale notre dame notre dame à paris l'embrouler c'est peut-être pour une chose on sait pas nous on n'en sait rien on sait rien c'est vous nous faire croire des chansons mais tout simplement faut faire croire des trucs voilà que ça a clanché le feu tout seul ouais c'est un peu bizarre que ça a enclenché le feu tout seul c'est bizarre quand même bref voilà mais donc il ya des personnes des célèbres qui ont voulu s'investir de la remettre sur pied on va dire c'est bien pour eux mais est ce que c'est au moins la réalité ou du faux du du faïque on sait pas mais pour certains c'est du fac donc voilà tout simplement c'est pour essayer de se culpabiliser je sais pas ouais chacun son son point de vue chacun son point de vue c'est tout mais moi personnellement voilà c'est ça c'est je trouve que je suis un peu d'accord dans certains sujets voilà mais par contre je mettrais pas ça sur la 5g je sais pas pourquoi je ne crois pas du tout à ce système là parce que la 5g c'est pour de la connexion rapide voilà c'est très rapide surtout surtout sur nos ordinateurs nos ordinateurs nos nos téléphones c'est ça la 5g c'est pas c'est pas et aussi pour la voiture parce que faut pas oublier que que le gps n'a besoin du 5g voilà donc ça pour moi oui mais pas pour leurs conneries qui disent peut-être la transmission des connexion très puissante voilà tout simplement tout simplement et après faut voir quoi voilà faut voir chacun qu'est ce qu'il faut dire et qu'est ce qu'ils en pensent tout simplement voilà après faut voir pour moi personnellement je dirais que la 5g n'a rien à voir là dedans voilà c'est toujours a été critiqué déjà la 4g à l'époque vous voyez il aboie voilà donc voilà tout simplement tout simplement en gros c'est faut pas s'occuper tout ça vous voyez faut pas vraiment occuper tout ça et est tout simple donc en gros pour moi il ya des choses étranges je peux le confirmer moi même je peux le confirmer tout ça y'a rien à dire voilà bref voilà je vous remercie à remercie remercie à tous voilà dans les seins de vous c'est tout désolé pour bloquer certains qui mettent des commentaires qui sont aucune utilité en plus en rabâchant des conneries mais quand on sera passé au 9g comme il a dit la rapidité sera plus du 9g ça autre chose sera une modération encore une technique encore plus puissante voilà tout simplement moi bref il n'y a qu'un seul truc que moi j'y crois et je suis certain que la 5g n'a rien à voir là dedans allez prenez soin de vous bye